Il y avait d'ailleurs de la belle visite au château Mont-Saint-Anne pour ce déjeuner touristique avec la présence de la ministre du Tourisme du Québec. Julie Boulay a accompagné sa collègue et adjointe parlementaire au ministère du Tourisme, Caroline Simard, la députée de la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Voici donc l'entrevue qu'elles m'ont accordée au terme de cette rencontre matinale. Oui, tout à fait. Alors, ce que j'ai dit, c'est que l'industrie touristique, c'est un puissant moteur économique pour toutes les régions, mais partout sur la planète, ce qui fait qu'il y a une concurrence partout, qui est vive, qui est intense. Donc, on a l'obligation, le devoir de se démarquer si on veut demeurer des leaders. Donc, il faut se renouveler, se moderniser, il faut innover. Alors, c'est un peu le message que je suis venue leur porter. Et les défis que je considère importants ici, c'est de bonifier l'offre touristique, donc la renouveler, mais il faut offrir une offre touristique sur quatre saisons. Ça, c'est très, très important. Et l'autre chose, évidemment, on dit qu'on est près de Québec, c'est un avantage, un désavantage. On peut être dans l'ombre de la capitale nationale, mais en même temps, il faut savoir bénéficier de la masse de touristes, de visiteurs qui débarquent à Québec. Donc, comment on peut susciter l'intérêt pour que ces gens-là viennent à la côte de Beauvry, comment on peut susciter l'intérêt et justifier le déplacement. Alors, il faut qu'il y ait une masse d'attrait touristique qui soit bonifiée. Donc, est-ce qu'on peut regrouper, faire du maillage, faire des relations entre les attraits, puis offrir quelque chose qui suscite l'intérêt des gens et qui va les motiver à se déplacer. Donc, ça, c'est le défi de la région. Mais les attraits ici, les événements sont extraordinaires. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Et je le disais, cette industrie-là, elle est portée par des gens exceptionnels, des gens passionnés, dévoués, des gens qui sont visionnaires, audacieux. C'est ce qu'on avait ce matin ici avec nous au déjeuner. Et on a quelqu'un qui est bien placé pour nous parler justement du tourisme sur la côte de Beauvry. De quelle façon on se démarque ici dans la région? On se démarque de plusieurs façons. D'abord par l'authenticité de la population, mais des produits qu'on offre également. On parle souvent de la côte de Beauvry comme une destination passante, mais on n'a aucune raison de le faire dans le futur, justement, avec Destination Mont-Saint-Anne, avec le projet du côté du Quai de Saint-Anne également, qu'on veut faire revivre comme milieu. Alors, il y a un potentiel riche également au niveau des chutes Montmorency, donc un lieu que l'on partage avec Beauport et Bois-Châtel. Et bien sûr qu'il y a le milieu lui-même, donc les acteurs qui sont mobilisés, qui sont proactifs. Et on se distingue à ce niveau-là également parce que la côte de Beauvry pousse tous dans le même sens. Alors ça, c'est déjà un bon gage de succès. De votre côté, c'est important de travailler avec les acteurs du milieu, justement, pour les aider, parce que des fois, ça vient mêlant avec les aides financières, les programmes qui sont disponibles. C'est essentiel de travailler en collaboration pour être en mesure de mener à terme les projets et également pour être en mesure d'informer, justement, le citoyen comme l'intervenant sur le terrain des programmes gouvernementaux offerts, des conseils également qu'on peut aller chercher au ministère du Tourisme ou dans d'autres ministères. Le ministère du Tourisme, particulièrement, se démarque par un bureau d'accompagnement actuellement, donc on est en mesure de porter les projets, vraiment de les recommander, donc de jouer à la fois un rôle de ministère et un rôle de consultant. Et ça, ça permet la réalisation de projets à plus court terme et donc de mieux s'outiller et pour être plus performant dans les développements qu'on fait. Vous aviez justement un message en ce sens-là. Vous êtes toujours disponible pour rencontrer les acteurs du milieu. Tout à fait. Alors, ça fait quatre années consécutives où l'industrie touristique est en hausse. Tous les indicateurs sont en hausse, les recettes, l'achalandage, l'hébergement. Alors, ce que le gouvernement veut envoyer comme message, c'est qu'il y a un momentum à saisir, l'industrie se porte bien, le privé est intéressé à investir. Donc, nous, comme gouvernement, comme ministre, comme député, on veut être au rendez-vous, on veut être des partenaires, des collaborateurs de tous les instants pour porter les initiatives qui viennent du milieu, qui sont issues des milieux. Donc, il y a des programmes gouvernementaux, il y a des sommes d'argent disponibles et on est là pour les accompagner. On a mis en place un bureau d'accompagnement, comme Caroline le disait. Donc, on aide les promoteurs, les entreprises à structurer leurs projets pour s'assurer qu'après, ils puissent être admissibles à nos programmes.